Bonjour à tous, on se retrouve sur un tuto du GF17 pour un démarrage rapide par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite il y a 3 ans sur le GF17. On va essayer de le faire de manière rapide, optimisée et en rajoutant quelques petites astuces qu'il y a depuis la mise à jour du module. Donc tout simplement pour le GF17, petite particularité, on va devoir communiquer avec l'équipe au sol au début. Donc vous le faites avec cette touche menu de communication. Vous allez demander à l'équipe au sol de configurer le panel, d'updates et d'INS, c'est important, et d'enlever l'intel cover et le ladder. Vous pouvez aussi leur demander de rajouter une probe de refuel, tout simplement, si vous comptez faire du refueling en vol. Ça c'est important à faire parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir démarrer le GF17 et vous allez casser le moteur. Ça peut être assez embêtant. Donc tout a été fait. On peut demander aussi à l'équipe au sol de réarmer et faire le plein, ce qui peut être important aussi. On a un preset particulier. Vous mettez ce que vous voulez sous les ailes, ça n'a pas d'importance. Hop, on va voir le petit GF17. Je vais vous faire une petite accélération rapide. Voilà, donc ça c'est mon petit preset cap. Podjammer central, deux bidons sur les côtés, 4 SD10 FOX3 et 2 PL5 FOX2. On va demander à l'équipe au sol de update la TDC data, ce qui est cette carte-là. Update la TDC now. Il y a toujours l'ensemble des aéroports et des weapons disponibles, l'easy LS et aussi l'armement que vous avez sous les ailes. Donc ça c'est fait. Maintenant on s'occupe à démarrer notre avion. On va activer tout ce qui est batterie, tout ce qui est AAPP. On met les COM en ON avec le volume, TACANILS aussi, MSL aussi. On reset, désolé, Master Quention. Tout ce qui est ECS, on le met en norme. Tout ce qui est lumière, pour l'instant, vous pouvez le laisser, on s'en occupera à la fin. Panel de gauche, on active notre radio tout simplement et on va allumer notre moteur. Start pump on, engine control on. On décranque, petit clic gauche sur la manette des gaz et on maintient le bouton grande pendant 3 secondes. On entend le moteur démarrer, c'est nickel. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut fermer la canopie. Premier cran de gauche qui va le descendre. Deuxième clic gauche qui va la sceller. On va activer tout ce qui est oxygène et combinaison anti-G. On remove l'AVCETI du siège injectable. On se met à 100% en 2, ce n'est pas forcément obligé, mais moi j'aime bien. Le parking brake est bien engagé, donc c'est pas mal. Le HUD, on va mettre un petit peu de luminosité. L'UFCP, un petit peu de luminosité. Et on voit l'ensemble de nos données qui commencent à apparaître. Une fois que c'est fait, tout ce qui est hydraulique, hop, on active. Et on va faire un petit shift droit K. Si jamais vous n'avez pas la touche, qu'elle n'est pas mappée, c'est cette touche-là, planchette on, off. Tout simplement sur le JF-17, ce qui va être intéressant, c'est de savoir si l'INS a bien été mis à jour grâce à notre commande avec l'équipe au sol. On peut voir que là, on a le retour de l'INS 41-55-41. 41-55-41. On a bien la latitude-longitude, l'altitude qui correspond, 65 feet. Par contre, le heading, vous voyez qu'il n'est pas rentré. Donc il va falloir le rentrer quand on va activer tout simplement notre alignement. On a le retour aussi sur l'EFC qui nous confirme qu'on est bien exactement dans la même configuration. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur notre INS. On va le mettre en fast. On va avoir une petite option qui va apparaître. On clique gauche dessus, 3, 4, 0. Et c'est bon, c'est inter. Donc c'est bien notre heading qui est sur votre planchette. Vous n'avez pas forcément la même que moi, faites attention. 32 secondes avant alignement, donc on est bien. Shift droit K pour fermer la planchette. Petite astuce, IFF activé en Master One. HNS, on va mettre INS plus GPS. C'est que des clics gauche. On fait un retour pour reprendre la main sur la commande. Et la COM2, vous la mettez en 1199. C'est pour avoir tout simplement le datalink. Vous mettez ensuite en Master et en S. Et vous faites un retour. Et là, vous serez relié au datalink si vous en avez un. Au niveau des COM radio, alors vous refaites un Shift K, donc un Shift droit K. Vous avez la planchette et vous pouvez avec page suivante ou page précédente, aller naviguer dans votre planchette. Ce qui est intéressant sur JF17, c'est que vous allez avoir dans la Preset Channel l'ensemble des radios sur lesquelles vous pouvez communiquer. Vous voyez bien qu'en 0, 0, 1, pour ma part, pour l'instant, je communiquerai si je communique sur la radio COM 1 en 108. Si je veux aller communiquer sur la 115, il faut que je mette en Preset 0, 15. Clic gauche, clic gauche, 0, 1, 5, confirmé. Petit clic gauche sur la flèche, retour. Et je suis bien en 0, 15. Pendant ce temps-là qu'on discutait d'INS est fait, on va se mettre en INS plus NAV, donc on est aligné. On va mettre à jour l'ensemble de l'armement qu'on a sous les ailes. On appuie une fois sur l'éjecte si jamais votre carte est déjà mise dans votre avion. Clic gauche, clic gauche, ça fait insérer la TDC carte. Et vous allez voir sur votre AMP CD que vous allez avoir un menu TDC lock. Vous cliquez sur All, ça va tout vous sélectionner, Inter. Et voilà, ça va transmettre à votre avion toutes les données que l'équipe au sol a mis dans la TDC carte. On attend un petit peu que l'aignement se fasse, enfin que l'aignement, que tout se transmette. On a une petite alarme, pourquoi ? Parce que j'ai des bidons, donc on est considéré comme en étant en configuration air-sol. La configuration se fait ici, vous pochez les boutons AG2, AG pour dire qu'on est bien en configuration air-sol, les limites illégées, sinon votre avion ne va pas être content. C'est fait, on va se mettre en position NAV. Vous pouvez grâce à cette touche-là, T1 Center, NAV Navigation, aller chercher tous vos presets désolés de navigation. Donc si je le fais, hop, voilà, je suis en preset de navigation. On voit que tout est bon, radar, on voit bien qu'on a l'ensemble de notre armement sous les ailes et qu'on a bien tout ce qui est SMS. Une fois que c'est fait, vous pouvez activer, clic droit, taxi light, aller activer vos lumières extérieures, anti-collision, code 1, activé en normal. Et vous pouvez désactiver votre parking brake qui se trouve ci-dessous, petit clic gauche pour le mettre en norme. Petite astuce, si vous voulez les noseway steering, les roulettes de nez, donc il vous faut la touche Change, Unselect, Weapon, Station, NWS. Et si vous voulez freiner, commande axe, vous voyez mes deux commandes d'axe, frein de roue gauche, frein de roue droite, pour freiner. Une fois que vous les avez, on active le NWS, on peut voir qu'il l'a, désactivé, activé. Allez, je commence à mettre un peu de gaz, c'est parti, et je peux tourner en même temps avec le Paloni. Voilà, vous savez maintenant comment démarrer le JF-17 de manière rapide. On se retrouve pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à commenter si jamais vous avez des questions. Je resterai de répondre à tous les commentaires. Sous-titrage ST' 501